La Finale de N-Dame Nous avons appris en Communes de Ninakhen pour la finale de Nahetane. Au final, nous devions opposer les équipes d'Nyanchen et les équipes de Nderembaye. Comme nous l'avons dit, en utilisant l'état du terrain un terrain nui, impraticable. Mais cela a commencé à prendre des mesures au niveau de la commune. Parce qu'en tant que maire, j'avais pris l'engagement. Donc j'avais pris l'engagement, mais au moins, il n'y avait pas de clôturer, il n'y avait pas de barrières. Mais entre-temps, nous avons offert le ministre Ablaï Diouf-Sar, qui était le ministre de l'écriture locale. Nous avons venu ici, visite, des visites. Nous avons promettons un stade municipal multifonctionnel et une maternité à Kaurou. Il avait même procédé à la pause de la première pierre. C'était en février 2017. Entre-temps, il y a un blocage. Nous avons changé au ministère. Le ministre de l'Ouest, vous pouvez venir. Vous pouvez prendre les fonctions et visiter les services qui dépendent de son département. Quand vous avez le service, nous avons contacté. Parce que le travail agétif, nous avons confié. Dernière information, quand vous avez dit que le ministre de l'État, nous avons dit que le ministre de l'État a attendu pour visiter les services agétifs, comme l'agétif du ministère de l'État. Après, nous avons vu l'arbitrage, l'engagement et l'unier de fonds. Nous pouvons continuer. C'est ce que nous avons fait. Mais quand j'ai fait les visites, j'ai eu une confirmation du ministère et du secrétaire général. le ministère de l'État, il faut continuer les travaux. Nous avons lancé l'appel d'offres et l'entrée de l'entreprise. Mais nous savons que le marché État est un marché public. Donc, le temps que nous avons fait l'appel d'offres, l'attribution provisoire, l'attribution définitive, l'enregistrement du marché. C'est-à-dire qu'il est hors de service, nous avons fait tout le temps. Mais nous continuons, jusqu'à l'année prochaine, le final de la Coupe du Maire, c'est le stade de la commune. Il y avait des difficultés. Il y avait des difficultés, mais avec la convention qui avait été signée avec l'université intérieur de Dakar, l'ECAD Rural, je rappelle que la commune de Nianchen a octroyé 30 hectares à l'université intérieur de Dakar, qui veut délocaliser tout ce qui est formation en agroforesterie. Ils ont commencé à exploiter cette superficie depuis l'année dernière. Lors des vacances citoyennes de cette année, les réunions qu'on a tenues avec le recteur, M. Ibrahimo Toubou, et les responsables de l'université, il était convenu de prendre une certaine superficie à l'intérieur de cet espace-là, de la superficie qui a été octroyée à l'ECAD, de le consacrer aux jeunes et aux femmes. Ils ont démarré cette année. Ils ont choisi 4 ASC, 4 groupements de femmes, les GPF, les groupements de promotion féminine, et 2 ASC, qu'ils ont intégrés à l'intérieur de l'espace. C'est l'université qui fournit tout ce qui est intrant, tout ce qui est matériel. Maintenant, ils ne demandent que la force pour travailler. Ce sont des groupements de 25 à 30 femmes. Pour les associations également, c'est des associations de 25 à 30. Si ça dépasse 30 femmes, ils vont créer un autre sous-groupe. Donc, si on prend 4 groupements de 30 femmes, ça fait 120 femmes. Deux groupements de jeunes, de 25 à 30 jeunes, ça fera 60 jeunes. 120 et 60, ça doit faire 180. C'est des emplois au niveau de l'ECAD rural. C'est ce que j'ai dit. Au niveau de la commune de Nianchen, nous avons des familles et de l'ECAD rural. Nous avons signé une convention avec l'Université Cheikh Anta Diop, qui s'appelle l'ECAD rural. Elles ne sont pas les mêmes. Les familles, les familles, et l'agroforesterie, ont été délocalisées dans la commune Nianchen. La commune Nianchen, en octobre, a été 30 hectares. 50 hectares au départ, mais nous avons été désaffectés à 20 hectares. Nous avons été affectés, mais nous continuons avec les 30 hectares. Nous avons commencé à l'exploiter, ça doit faire 2 ans. Maintenant, nous avons 2 à l'heure. Et quand nous avons négocié, quand nous avons fait la situation, nous avons voulu faire des familles pour les familles de l'EBAI-CAD. Nous avons voulu les familles de l'EBAI-CAD. Nous avons voulu les familles pour les familles de l'ECAD rural. Nous avons voulu les familles de l'ECAD rural pour les familles de leur parcelle. Nous avons gagné une expérience par rapport aux connaissances théoriques de l'Université Indy-Coffy. Et l'Université également nous avons gagné une expérience pratique par rapport aux connaissances locales de l'EBAI-CAD. Cette année, nous avons fait 2 groupements de la famille et nous avons intégré la surface de l'ECAD rural. Nous avons fait 2 à l'EBAI-CAD. Le groupement est entre 25 et 30 femmes. Nous l'avons limité. Nous avons créé un autre sous-groupe. La superficie est affectée à l'intérêt de l'EBAI-CAD. Les universités et leurs partenaires sont tous ceux qui sont entrant. Ils sont des gens. Ils sont des fertilisants. Ils sont des ingrédients. Ils sont des ingrédients. Ils sont des ingrédients. Ils ont leur décrochage. Ils ont des formes de leur successor. Nous leur demandons d'un effort pour l'EDG. Ils ont des régledients. Donc ils vont décrire l'université et le service rendu à la communauté. Nous avons beaucoup d'enseignements, recherches et services à la communauté. Nous leur ont démarré à Nyanchen. Les enfants se trouvent sur le tour. Nous l'entendre à leurs membres. Nous avons créé un groupement à l'intérieur de leur village. Nous l'ont créé à chaque village. On a mis des bois villageois. C'est des superficies d'un hectare affectées au groupement de femmes. Ils ont été expériences à la dégradation pour les deux étages. Ils ont été achetés à l'emission de l' Watson-Fan. Ils ont été achetés à un hectare. Ils ont été achetés, ils ont été achetés. ils ont été achetés de partenaires. Ils ont été achetés à des dégradations. Ils ont été achetés. Ils ont été achetés à la jeunesse et à la famille sur l'auto-emploi. Je m'appelle Mme Tiernoudien, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. La finale est en même temps. Pour ça, il s'agit d'organiser ici. La stratégie de la L'Aiste à L'Aiste à L'Aiste à L'Aiste à L'Aiste à L'Aiste à L'Aiste. La guerre est en sorte de faire ça ici. On se répond en temps de savoir plus tard. S'il attendait dixaineurs de l'aise à la presse. D'entre eux, on se retire les deux. Et on l'aura de les deux. C'est que nous devons assister au final de la zone de N'yannes. Nous devons comparer les champions de la communauté de N'yannes, et nous opposer à l'ASD de N'yannes et MFASD. C'est une fête de la jeunesse, c'est une fête de la jeunesse. C'est une fête de la jeunesse, c'est une fête de la jeunesse, c'est une fête de la jeunesse. Donc vous voyez, la population a répondu massivement, vous avez dit le terrain, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le terrain est impraticable. Mais l'année dernière, on avait pris l'engagement avec les jeunes, c'était l'année d'avant, il y a à peu près deux ans, on avait pris l'engagement de clôturer au moins le terrain. Mais entre-temps, on a eu l'offre de M. Ablaïdou Sard, qui était ministre des collectivités locales. Entre-temps, il nous avait promis la construction de stades municipales multifonctionnelles à Niachem. Il avait même procédé à la cause de la première cuillère. C'était fin 2016, début 2017. C'était en début 2017, février 2017. Et les travaux étaient confiés à l'Agetyp. L'appel d'offres a été lancé, l'entreprise choisit. Mais entre-temps, il y avait quelques difficultés qui a fait que les travaux n'ont pas encore démarré. Mais Niachem dispose d'un stade multifonctionnel, la telle d'offres lancées, les travaux confiés à l'entreprise. Donc, il n'aurait qu'à démarrer les travaux. C'est pourquoi on continue à jouer sur ce terrain-là, qui est un peu impraticable. Mais espérons que, d'ici l'année prochaine, le temps de faire la finale de Neuatane ou bien la Coupe du Meur, on aura le stade qui sera pratiquable. C'est-tu le problème exact ? Oui, les dernières informations que nous avons reçues de l'Agetyp, c'était un problème d'arbitrage. Parce qu'entre-temps, le ministère de Assange, on m'a apprécié à la place du Stade, donc il y avait un changement de ministère. Le ministère devait visiter ses services, prendre contact et prendre la situation. Donc, il devait y avoir des arbitrages parce qu'il y avait un dépassement du Stade. Mais on nous a rassuré la dérive avec l'architecte et le maître d'ouvrage. Les travaux vont démarrer inceptamment. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable C'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'assister à cette belle finale. Je représente mon ministre, Mme Tjernodien, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Si vous voyez cette finale-là, le ministre n'a ménagé aucun effort pour accompagner les ASC. Il a octroyé 10 jeux de maillots, 10 ballons, 2 coupes, des filets et veut continuer à les accompagner dans leurs activités. C'est un ministre vraiment qui se soucie de ses origines et qui oeuvre maintenant pour l'avancée du Cahors. Ibrahim Sarr, sous-préfet de l'arrondissement de Niachem. Aujourd'hui, nous assistons à la finale de la zone de Niachem. Finale qui oppose l'ASC de Niachem à l'ASC Ndere. Sûrement, nous sommes à la mi-temps et le score est vierge pour le moment. En tout cas, nous avons assisté à une très belle finale. Et que vraiment, c'est une fête de la jeunesse. Ça se déroule quand même dans la paix, dans la sérénité, dans la joie également. Et vraiment, nous nous en réjouissons en tant qu'autorité représentant de l'État dans la zone.